Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir comment utiliser le premier théorème des milieux. On a l'exercice suivant. On considère un triangle ABC et on désigne par I, J et L les milieux respectifs des côtés BC, AC et AB. Première question, que peut-on dire des droites I, J et AB ? Pour répondre à cette première question, nous allons déjà commencer par tracer un schéma. Donc ici, on fait un triangle. On va placer les points A, B et C, ainsi que I, milieu de BC, J, milieu de AC, et enfin L, milieu de AB. Pour utiliser le premier théorème des milieux, il faut trois choses. Il faut un triangle, un premier milieu et un second milieu. Donc ici, nous allons commencer ici, nous allons placer, nous allons nous situer ici dans le triangle ABC. Donc dans le triangle ABC, nous savons que I, milieu de BC, et J, milieu de AC. Les trois hypothèses étant réunies, nous pouvons utiliser ici le premier théorème des milieux que l'on cite. Or, dans un triangle, la droite, qui passe par les milieux de deux côtés, et parallèle au troisième côté. Deuxième question, nous voulons ici savoir ce que l'on peut dire des droites IL et AC. Donc, je vais me rappeler à la droite IL. Nous allons utiliser, comme tout à l'heure, le premier théorème des milieux, et nous allons démontrer qu'elle est parallèle à AC. Premièrement, on situe le contexte. Ici, nous allons nous placer dans le triangle ABC. Dans le triangle ABC, nous savons que I est milieu de BC. Et nous savons que L est milieu de AB. De la même manière que tout à l'heure, nous allons utiliser le premier théorème des milieux qu'on cite. Or, dans un triangle, la droite qui passe par les milieux de deux côtés est parallèle au troisième côté. Conclusion, ici, IL est parallèle à AC. On voit ici qu'on a utilisé deux fois le premier théorème des milieux, mais que nous n'avons pas choisi au départ les mêmes milieux dans nos hypothèses. Pour une raison simple, ici, c'est que dans la première question, nous souhaitions prouver que IJ était parallèle à AB. Donc, dans les hypothèses, il faut que le point I et le point J apparaissent ici au niveau des hypothèses. Dans la deuxième question, cette fois-ci, c'est la droite IL qui doit être parallèle à AC, et donc c'est le point I et c'est le point L qui doivent apparaître ici dans les hypothèses. Nous savons maintenant deux choses. Nous savons ici que IJ est parallèle à AB. Nous savons que IL est parallèle à AC, et donc nous pouvons affirmer que dans le quadrilatère, qui se nomme ici AJIL, nous savons que IL est parallèle à AC. Or, nous avons vu ici, au programme de cinquième, que dans un quadrilatère, lorsque les côtés opposés sont parallèles deux à deux, le quadrilatère, ici, est un parallélogramme. Nous pouvons donc ici affirmer que le quadrilatère ALIJ est un parallélogramme. pour le même simple vieux. Si c'est un parallélogramme. Nous savons déjà et on est loin, Un moment-là n'aurait pas. Et après, on va prendre un moment-là,